donc ce matin je suis allé faire quelques photos près de chez moi et je vais faire un petit coin bon le temps était très gris un très éteint et ça fait rien on va essayer d'interpréter ça avec un peu plus de luminosité alors je vais tricher un petit peu dans le dessin aussi je vais un petit peu improvisé mais au moins cette grande ligne de chemin n'est pas spécialement heureuse donc je vais là sans doute la font cassé voilà je n'ai un peu plus de deux mouvements un peu comme ça les arbres également ils sont peut-être un peu linéaire un peu un peu poteaux électriques gelé je vais les dévier un peu en fait j'en fais un qui va partir ici l'autre je vais faire plus pencher par là les branches qui vont venir comme ça graphiquement c'est plus intéressant je pense revenir un ici un peu en biais aussi du coup la naissance la naissance elle est intéressante je vais faire en sorte que ça compte le premier plan j'essaye de voir la composition graphique de ma peinture c'est la première chose à laquelle je vais m'attacher j'en suis Merci. De la même façon, je vais essayer de trouver une petite dynamique dans l'agencement des œuvres. Une petite barrière, il ne faut pas s'arrêter comme ça. Voilà, avec ça, ça me suffit pour commencer ma peinture. Première couche, je la fais assez fluide. Vous avez remarqué. Alors, j'ai apprêté le papier avec un fond un peu, avec des restantes palettes, comme ça. Peu importe la couleur, l'essentiel c'est de ne pas peindre sur du blanc. Donc, ça remonte un peu, mais c'est pas grave, ça va enrichir la couleur. Je remets de l'essence, enfin du médium. Voilà. Alors j'ai un médium assez fluide. Je mets énormément d'essence de télémentine rectifiée. Et puis, je mets très peu de médium vénitien en pâte. Je dirais qu'il y a 80% d'essence et 20% de médium, je pense à peu près. Je fais en sorte d'avoir un médium qui ne brille pas trop, mais qui donne quand même une certaine élasticité à la peinture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Il compte beaucoup dans mes mélanges, ça c'est un peu embêtant, c'est un peu perturbant. Ce rouge là, il va falloir que je les mette de côté parce que j'ai récupéré des peintures, je les essaye mais elles ne sont pas spécialement bien. Alors je vais remettre un peu de blanc, un peu de blanc là, et puis je vais quand même attaquer comme ça ici. C'est parti. 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 Vous voyez comme ça important la graphique de la peinture. C'est parti. Il faut penser un peu dessin finalement des fois. Enfin illustration presque pour que ça soit plus harmonieux. C'est bon. 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 C'est fou, c'est fou. C'est bon. 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 Je ne parle pas beaucoup parce que, quelque part, j'ai décidé de rester concentré plotement pour la peinture et pas trop me disperser à parler alors je parle pas trop beaucoup de choses à gagner dans cette peinture il faut être très concentré je me concentre vraiment sur la compréhension du sujet s'allumine j'ai avec le manque de luminosité m'invite à en créer ça me pousse à aller chercher de la lumière amplifier ce que je vois et surtout à ne pas me laisser prendre par le moindre détail je suis concentré pour pour échapper pour m'échapper à chaque fois je passe directement à autre chose systématiquement je sais pas si vous vous en rendez compte pour ne pas me laisser prendre par par une sorte de maniaquerie si vous voulez qui fait que on doute on doute et on perd de vue la lecture globale de la peinture là j'essaye de rester là dessus mais je pars ailleurs immédiatement je pars ailleurs je je ne m'attarde absolument pas dans le lieu dans lequel j'ai travaillé je vais surtout m'intéresser je suis je suis mon discernement je vois des choses j'ai fait je vais jouer et je pars comme ça je ne cherche pas à contrôler le l'effet de mon brossage etc je pose et je m'en vais c'est de mon brossage etc je vais qu'en faire d'ay ket Merci. Merci. Ça dénonce un peu une trop grande saturation dans mes arbres, je vais les descendre. Pareil, je vais les descendre dans une couleur un peu violine, comme ça. Je vais exploiter la base, la base qui est déjà bien, bien, bien marquée. Je vais l'exploiter pour revenir avec une couleur moins soutenue. L'œil est trop fortement arrêté sur ces troncs. Il faut que j'ai diminué. C'est subtil. Il faut que je fasse des petits trucs. Il faut que j'habille, je meuble, si vous voulez, pour donner l'illusion qu'il y a beaucoup de branchages. Parce qu'il y en a beaucoup de branchages. J'en profite pour... Maintenant, je peux faire des petites branches, si vous voulez. Voilà. Il ne faut pas douter. Il faut vraiment faire confiance dans son ressenti, parce qu'il n'y a rien. Et puis, vous en dites de trop, quoi. Voilà. Donc, il faut trouver la bonne... Voilà. Donnez l'illusion... L'illusion de... Des sortes de foison, de branchages. Là, ce n'est pas très heureux, ça. Il faut que je fasse des coupures. Quand c'est trop anecdotique, on raconte autre chose. L'œil est dispersé. Donc là, j'essaye de... J'essaye de calmer le chahut. Parce qu'il y a du chahut là, moi. Il faut l'évoquer, mais pas d'une façon. De temps en temps, mettre des... Des choses plus brutales, comme ça. Voilà. Comme ça, ça... Ça concentre bien l'attention sur la maison. Je vais continuer. Elle est pour le mot des tâches, cette peinture. Je la sens bien. Je vais réduire l'idée des arbres du front. Je vois sûrement que ça soit subtil là-bas. Très subtil là-bas. Je vais voir ce que ça donne ça. Oui, c'est bien. Voilà. Voilà, ça va. Je prends un peu de recul. J'arrête de prendre. Enfin, je regarde. Il faut que je regarde mon... Il faut que je regarde mon motif, mon sujet. Et que j'observe... Il faut que j'observe... Comment dire... Les choses qui ne sont pas dans les bonnes valeurs ou les bonnes... Ça, ça compte beaucoup. Je vais changer. La route me plaît bien. Je vais la laisser. Le premier plan là, ça va. Je vais le laisser aussi comme ça, je pense. Je pourrais en raconter plus, mais je ne veux pas. Ces petites tâches blanches là, quelque part, elles nuisent à la lecture de mes tronds. Donc je ne l'effraie pas. Je ne veux pas un peu de ma réflexion. Je regarde... Il y a des choses bien là-dedans. Il ne faut pas que j'arrive... Je cherche à tout changer. Là-bas, oui, je vois des choses. Maintenant, c'est un peu plus évident pour moi. Je vais... Je vais la conclure très vite, je crois. Je vais d'abord ici évoquer plus du grillage. J'ai changé la nature de mon... De ma couleur là. Donner l'illusion d'un grillage ici. Plus chaud comme ça, plus tout. Je vais aller par là. J'ai une petite interruption, ça fera du bien. Ici. Voilà, ça marche. Alors, je vais aller ici. Je vais mettre un peu de clair ici. Il faut créer de l'illusion. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Alors, du verre là-bas, je vois. Du verre là-bas. Un verre là-bas pour enlever cette tâche qui est perturbante. Encore ici. Un verre là-bas. Un verre là. Sous-titrage Société Radio-Canada je vais utiliser le petit pinceau je vais faire j'aime bien l'espèce de barrière là je vais faire vite fait avec la lumière c'est là je vais mettre plus haut un petit peu de lumière un petit peu de contre-jour pas de trop un petit peu de lumière Merci. On va donner un petit peu de rusticité. Je prise des yeux, ça commence à avoir de la gueule. Je vais descendre des choses maintenant. C'est mieux que ça, la maison ne soit pas dans une description trop grande. Il faut que la nature l'absorbe un peu. Voilà, c'est bien ça. C'est pas de l'autosatisfaction, c'est rassurant quand on commence à aller vers ce qu'on souhaite avoir. C'est quand même gratifiant, des petites victoires. L'illusion, elle est là. Ça peut être la fenêtre du haut, la fenêtre du bas. Je vais peut-être la réduire aussi un petit peu. C'est sûr que là, je suis dans ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire, je suis dans le côté un peu obsessionnel. J'y sois la même chose, mais c'est tout à fait ça. On laisse la place aux doutes, et puis voilà, après, c'est quand même, parce que je suis moyennement satisfait de, enfin, c'est un problème de valeur là, plus que de dessin. Elle est certes un peu éclairée, mais pas à ce point-là, quoi. Donc j'essaye de faire des petits lions, quoi. Même ça, là, il ne faut pas que ça soit à 100%, à 100% arrêté, quoi. Il faut faire du bouger là-dedans. Voilà, un petit peu de couleur là, on va revenir ici. Ah, c'est tenu. En fait, c'est important, c'est un peu la vedette de la peinture, cette maison. Je crois qu'il faut qu'elle soit bien, bien, bien faite, enfin bien, bien comprise, quoi. Un peu moins brutal, quoi. Quelques petits réaux de dessin là, un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Il y a de temps en temps des branches qui viennent, qui partent comme ça. Il faut le faire parce que ça. Oui, c'est important de sentir la sculpture dans l'arbre. Des choses comme ça. Même si on est un peu descriptif, ça ne fait rien. ça vaut le coup. Ça donne un peu de présence, un peu de notion, un peu de premier plan. C'est jamais facile d'être, jamais trop facile. Là, ça marche mieux déjà. Ça marche mieux. Ça a plus de force là que là. C'est logique, c'est au niveau distance. Ils sont plus loin ceux là, donc ils ne peuvent pas être aussi saturés que ceux là. La maison aurait pu être plus descendu pour l'éloigner. Je me demande si je ne veux pas le faire. Ce n'est pas du pinaillage. Et là, maintenant, c'est les dernières touches qui ont quand même une certaine importance. Je vais essayer de faire ça correctement. Il faut que je fasse gaffe, de ne pas l'éteindre. Mais de lui redonner, d'enlever le côté trop, trop. Il faut que je trouve la bonne... Il faut que je descende, il faut que je descende. Oui, ça vient. Je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je descende la valeur. Il faut que je descende la valeur là-bas. Il faut que je la descende encore. Comme s'il y avait de la... Il y a des passages d'arbres, de toute façon. Donc, du coup, je peux même décrocher un peu à certains. Comme ça, ça la fera... Elle sera présente, mais pas d'une façon trop forte, en fait. Il y a toujours une petite prise de risque quand on change les choses. Bon, là, elle a perdu un peu de compte de lisibilité. Alors, je vais corriger tout ça. Je vous fais part de mes expériences. C'est... Ici, il faut retrouver la cime, parce que... Le fêtage... Enfin, le... Oui, c'est peut-être le fêtage. Je vais... Voilà. Les petites trouées, ici. Un petit peu là. Voilà. Un petit peu là. Il faut qu'elle se découpe à nouveau, la maison. Donc, je vais remettre un peu de blanc dans la fin, de blanc bleuté dans la façade. Juste pour qu'elle soit finie, mais d'une façon propre, quoi. Voilà. Un peu comme ça, un petit peu de blanc. Allez, je vais essayer de retrouver un peu de dessin. Cette fenêtre là, elle compte beaucoup. Il faut que je la réduise un peu. Alors ? 1 1 1 Merci. Elle reprend, elle reprend de la présence. Là-bas, il faut oser la lumière. J'en avais mis au départ, mais je l'avais perdue entre-temps. Ah, c'est mieux ça. C'est mieux ça, c'est beaucoup mieux ça. Voilà, ne pas être systématique, ne pas être systématique. Je vais changer d'avis, finalement. Je vais remettre un peu de saturation, parce que ce n'est pas facile à faire, cette maison. Mais c'est de ma faute, elle était bien. Je n'aurais pas dû y toucher. Je n'aurais pas dû y toucher. Voilà, ça va leur pris un peu de présence. Voilà, je pense que ce n'est pas trop, ce n'est pas parfait. Mais ça va, ici, je vais mettre un peu de saturation. Non, c'est même, quand c'est comme ça, il vaut mieux arrêter. Parce que là, c'est sûr que là, après, on travaille, on s'appuie sur la volonté, et ce n'est pas pareil. Et puis le feeling, ce n'est pas la même relation. C'est ça, la peinture, c'est cette magie-là, il faut la gagner, la conserver. Je crois qu'on t'en verse à tous, plus ou moins, on cherche l'harmonie, en fait. Elle existe, mais on est réfractaire, c'est ça, le truc. On est réfractaire, on est des garnements. Allez, j'arrête maintenant, parce que... Allez, à la prochaine, des petits amis.